S'il y a un jeu de figurines que nous connaissons tous ces derniers temps, c'est X-Wing de Fantasy Flight Games, un jeu où chaque joueur va composer une escouade fait de plusieurs vaisseaux de l'univers d'X-Wing et on va combattre dans l'espace bien sûr en utilisant les différents types de vaisseaux, les différents types d'équipements et des compétences de chaque pilote comme Darth Vader, Luke Skywalker, tout ça, tout ça. Le système lui-même est assez mécanique où chaque joueur va décider en cachette quelle manœuvre, il va exécuter chaque tour et après les reveler au fur et à mesure. Ça donne une petite impression de dogfight, un petit coup de main de poker, les déplacements cachés, ce genre de choses. C'est un jeu qui marche aussi compétitivement que ludiquement, c'est-à-dire que ceux qui aiment bien jouer en compète, il y a beaucoup beaucoup de gens qui apprécient ça, mais pour ceux qui aiment juste bien revivre les différentes aventures spatiales du saga Star Wars, c'est un jeu qui marche assez bien. Ils ont sorti pas seulement les petits vaisseaux, mais aussi les plus grands, le Foco Millennium, le Tentive IV, pour ceux qui s'en souviennent de celui-là, et même d'autres vaisseaux qu'ils ont eux-mêmes créés et ont fait implantés dans l'univers de Star Wars qui, je pense, est un assez grand accomplissement. Pour le septième film qui va bien se sortir, le Réveil de la Force, FFG nous a pendu ce petit boite-là, c'est effectivement le V2 de X-Wing. Il y a quelques petites modifications, quelques petits changements de carte, mais le jeu reste plus ou moins exactement la même chose. Ils ont juste équilibré des petits changements. Voilà, voilà. Le jeu sort normalement demain, c'est-à-dire samedi. Si vous avez envie de savoir ce qu'il y a dans la boîte avant de l'acheter, moi et Guillaume, nous allons faire un petit open the box où vous allez tout montrer et vous allez découvrir ce qui vous attend dans cette nouvelle boîte. Je vous dis à bientôt.